Je m'appelle Cédric Leroux, c'est mon nom et mon prénom, le plus loin, Roux, que sois gentil. La première fois que j'ai joué de la guitare absolument, j'avais 15 ans, j'étais en seconde. Ouais, j'ai joué de la guitare de mon petit frère. Directement électrique ? Pas du tout, une guitare classique. Une guitare classique ? C'est frustrant. Le premier truc que j'ai joué, non. Franchement, je n'en ai absolument aucun souvenir. Je pense que j'ai dû effacer en partie. Ça ne devait pas être brillant. C'était dans un groupe de lycée en fait ? Ouais, j'ai monté un groupe de lycée le jour de la guerre du Golfe. D'accord. La première. Avec Romain Vidal, à la batterie. Et ouais, j'ai acheté une guitare électrique bleue dans un magasin. J'ai acheté 500 francs. Et voilà, j'ai branché ça dans la chaîne IFI de mon ami Romain Vidal que j'ai fait exploser parce que je ne savais pas qu'il fallait la mettre dans un ampli. Donc voilà, c'était les premiers émois musicaux. On faisait un truc vaguement punk et vu que j'étais sérieusement dans le métal assez brutal, c'était assez bourrin. D'accord. Je ne sais pas trop pourquoi. Et il était complètement allumé, barjo, mais un truc incroyable. Et il m'a appris vaguement où mettre mes doigts pour les accords. Puis une fois que j'ai su où mettre les accords, je n'avais pas trop les sous pour continuer à payer. Donc je continue tout seul. Ça dépend de ce que tu appelles professionnel parce que si c'est effectivement payer mon loyer par ça, ça fait 5 ans. Je ne sais pas moi, 16 ans, je faisais ça et j'étais au RMI ou j'avais des petits boulots. Donc, si vous ne voulez pas dire que j'avais une vie artistique extrêmement riche, c'était génial. J'avais des groupes dont j'étais très heureux, on faisait des trucs que j'adorais, machin. On faisait beaucoup de concerts, mais effectivement, je n'en vivais pas. Mais je n'arrive pas à faire le distinguo entre le... Si tu veux, je ne sais pas trop ce que ça veut dire du coup professionnel. Parce que j'ai toujours fait ça. Effectivement, quand tu gagnes de l'argent avec, on peut dire que tu es professionnel. Mais si ça se trouve, moi, je n'en gagnerais plus, je fais autre chose. Tu vois, et ça n'a pas m'empêché de continuer à faire de la guitare. Donc, en fait, ça n'a pas vraiment de sens, ce truc amateur, professionnel. Deux aspects qui n'ont rien complètement différent. Alors, il y en a un, c'est jouissif totalement au premier degré. C'est la scène, parce que c'est l'expression la plus brute de ce que tu es. Tu es là, tu joues. Et tu joues avec les autres et avec les gens. Et il n'y a pas de filet. Le morceau démarre, le morceau a une fin et tu ne le recommences pas. Donc, c'est un truc, ouais, c'est prodigieusement jouissif. Donc, ça, c'est vraiment un aspect très primitif, que j'adore. Mais quand tu fais de la musique en studio, c'est un autre type de jouissance. Parce que tu fais de la création pure. Donc, tu arrives et il y a une idée. Alors, il y a un autre stress. C'est un autre monde. Mais j'aime les deux. Même si je pense que l'aspect studio est beaucoup plus douloureux. Parce que tu te mets en face de tes limitations. Tu vois, c'est-à-dire, ta créativité peut exactement être de la non-créativité aussi. Tu peux très bien ne pas l'être. Donc, tu es en face d'une angoisse. C'est assez, c'est chaud. Mais du coup, quand tu obtiens un résultat qui est bon et que tu es très fier de toi et que sur le coup, tu te dis qu'il est sorti quelque chose d'incroyable, que tu as purement créé, c'est fabuleux. Mais le prix à payer est lourd, quoi. Quand tu n'es pas bon ou que tu trouves que tu es moyen ou que tu ne joues pas assez bien ou que l'idée que tu as eue, elle n'est pas terrible, en fait. Ça, c'est des moments atroces. Enfin, tout est relatif. Je parle atroce. C'est relativement atroce. Tu vois, c'est à chaque fois une rencontre, on est bien d'accord, parce que je ne fais pas ça avec tout le monde. Tu vois, des fois, tu fais des rencontres et tu fais, tu écoutes un truc et tu te dis, après, j'aurais bien aimé le faire. Et lui, il a eu une idée, une chanson et tu la trouves dément. Donc, quand tu arrives en studio, tu as ton histoire à toi, il y a vaguement une grille d'accords. Ou c'est très structuré, comme avec Ville-Neuve, par exemple. C'est un projet que je suis depuis le début et que vraiment, j'adore. Où le mec construit mentalement sa musique de manière très, très précise. Donc, tu arrives et il te donne un chant d'expression. Et il veut que tu sois toi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a totalement construit. L'univers musical est très affirmé. Et toi, tu arrives et tu rajoutes un machin. Ce qui s'est aussi passé avec Florent Marché. Tu vois, il avait très, totalement construit. Et j'arrive en studio et je balance des trucs. Et lui, il dit « Ah ouais, ça ouais ! » Et tu vois, il garde ce qu'il a envie de garder. Donc, tu vois, tu t'adaptes peu, en fait, à ce moment-là. Puis tu as d'autres personnes, comme avec Phoebe, par exemple, qui, elle, sur le premier album, avait tout écrit, tout était absolument fait, machin. Mais seulement, c'était beaucoup moins construit en termes d'univers musical. Ça l'a été de plus en plus. Jusqu'à aujourd'hui, où on collabore complètement. C'est-à-dire, je co-écris avec elle. Où il y a des ébauches. Il y a juste une ébauche. Je ne sais pas où aller. On y va ensemble. J'amène une musique. Elle fait un texte dessus. Inversement, elle a un texte. Ce n'est pas qu'au foot. Donc là, on est dans la collaboration de groupe. Parce que souvent, quand les gens sont venus me voir, c'est qu'ils m'ont vu sur scène. Je n'ai pas la réputation, si tu veux, d'un guitariste de session qui arrive et qui fait l'album en deux heures. Ce n'est pas ça qui se passe. Donc, les gens souvent m'ont vu et, je pense, estiment qu'il y a une histoire musicale. Qu'il y a un son et qu'il y a un style. Tu sais, un style d'approche de l'instrument. Donc, ils se disent, ah ouais, ça, ça peut coller avec ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est eux qui font la démarche de venir me voir. Et après, j'écoute et je fais, j'ai eu des surprises incroyables. Des gens qui, je ne comprenais pas pourquoi ils m'appelaient. Mais vraiment, j'étais là. Ou là, tu te dis, j'ai l'exemple d'un gars qui faisait une musique, une chanson française un peu... Vaguement, une chanson réaliste, tu sais. C'était pas mal, hein ? Mais pourquoi il m'appelle ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu vois, et c'est juste le mec qui m'avait vu sur scène et qui s'est dit, ah, ça va amener quelque chose. Mais des fois, il y a quand même des routes à éviter, tu vois. Là, clairement, je me suis dit, ça va être frustrant pour lui et pour moi. Donc là, non. Mais il y en a d'autres, non. Alors, ils savent très bien. Donc, ils viennent te voir et ils disent, c'est ça que je veux. Alors, toi, tu arrives, tu fais, ok, je pense qu'on va le faire. Ça va être bien. C'est très chelou, là. Parce que tu sais, quand tu fais de la musique avec quelqu'un, tu partages quelque chose de vachement intime. C'est très intime. Le mec, il dévoile ses chansons. Vraiment, c'est une partie de lui-même qui t'a offert. C'est exactement comme une histoire d'amour. Donc, il... C'est parce qu'il y a automatiquement quelque chose de très émotionnel. Alors, aimer quelqu'un, ne pas aimer quelqu'un, en fait, ça ne se passe pas trop à ce niveau-là parce que tu rencontres la personne au début, tu te dis, bon... Et j'ai rencontré des gens, mais incroyablement sympathiques. Tu vois, Florent Marché, je reviens encore vers lui, c'est le mec le plus sympa du monde. C'est incroyable. Sa musique, c'est pas la mienne du tout. J'ai écouté, je fais, ouais, c'est une chanson française très raffinée. Qu'est-ce que je vais pouvoir foutre ? Et en fait, ça se passe très bien. Le mec est extraordinairement sympathique. C'est... Mais vraiment sympathique. Et tu prends à l'opposé un garçon comme Damien Seize qui est un mec qui est brûlé de l'intérieur, qui n'est pas forcé... Qui n'est pas un mec doux du tout. Qui est un mec assez dur, tu vois. Aimer, pas aimer, tu vois, c'est pas là-dessus que ça se... C'est très intense comme relation, tu vois. Ce qui ne veut pas dire que c'est plaisant ou ça peut être plaisant ou douloureux, peu importe, mais c'est toujours très fort. Il a collaboré avec beaucoup de monde. Beaucoup de producteurs importants. Il ne travaille qu'avec de très bons musiciens. Donc tu arrives là-dedans, un peu flatté, parce que tu te dis, merde, il considère donc que je suis un bon musicien. Donc oui, prendre le truc en cours, au début, c'est pas évident. Surtout quand je te dis de la personnalité de l'artiste, qui n'est pas une personnalité facile, ok, tu te dis, je vais y arriver, ego renforcé, tu vois, tu as peur de rien et machin. Et puis, tu fais comme d'habitude. J'ai commencé à jouer sur ces trucs, j'ai lâché, et il savait exactement pourquoi il m'avait demandé. Justement, si j'étais trop timide sur mon instrument, ou si je me posais trop de questions, il arrêtait tout de suite. Il me dit, vas-y, joue. Tu sais, quand même, il peut être vachement... Il était, vas-y, c'est bon. C'est bon, lâche-toi. Et toi, t'es là, ouais, ouais, c'est bon, j'arrive. Et donc, tiens, là, tu joues. Donc, ouais, c'était pas évident. Et puis, l'équipe de musiciens qu'il avait monté, c'était que des mecs. C'était hallucinant, mais ils étaient tous très sympas. Donc, je me suis senti intégré assez vite. Chacun sa personnalité. Donc, tu vois, moi, j'ai la mienne. Thomas, qui était en même temps que moi, qui est arrivé en même temps que moi, le mec a une personnalité qui n'a rien à voir avec la mienne. On s'est parfaitement complété. Ça s'est bien passé. Lui a des qualités que je n'aurais jamais. Mais vraiment, c'est un musicien prodigieux. Enfin, c'est un truc incroyable. Moi, je ne suis pas prodigieux comme lui en termes techniques. Et puis même musicalement. Et c'est un mec qui a une musicalité incroyable. Mais j'ai d'autres qualités. Mais que lui n'a pas. Donc, en fait, on se retrouve tous les deux sur un terrain bien clair. Donc, ça se passe très bien. Donc, tu vois, on était en session. On était face à face. On faisait tout l'album comme ça, face à face. C'était génial. Avec Damien, évidemment. Il doit être un putain, je vais mourir. Damien est arrivé avec des ébauches. Il avait les morceaux construits. Mais tout, guitare acoustique. Et il se dit, bon, on va faire un album de... On va faire du bourrin, là. Donc, messieurs, je me rappelle, le premier jour, il était là-bas. À vos places. Bon. Tu te branches et tu joues. Et avec des mecs avec qui je n'avais jamais joué. Donc, tu relèves vaguement la structure du morceau. Vu que je ne sais pas écrire la musique, je copiais sur Thomas Curio. Et je n'avais pas de méthode du tout. Tous les autres avaient une méthode incroyable. Et moi, j'étais là. Mais putain, mais quelle banque ! Donc, je copiais tout sur Thomas. Et puis, on se lançait, on jamait pendant deux heures, trois heures. Ensuite, Damien disait, ah, là, c'est cool. On a quelque chose. Donc, il arrêtait les guitares. Il travaillait le basse-batterie. Et puis ensuite, une fois que basse-batterie est terminée, vers 20 heures, Thomas et moi, on retournait sur l'établi jusqu'à... jusqu'à ce qu'on meure de fatigue. Ou en même temps. C'est-à-dire, tout le monde joue. Et quand Damien entend dans les écoutes, ah, là, c'est bon ! Et puis, vu qu'il connaît très bien la musique, théoriquement, il me disait, ouais, quand tu fais le fa dièse, là, sur ton machin, c'est bien. Je me retourne vers Thomas. Qu'est-ce qu'il dit ? Et là, il me dit, petit point. OK ! Petit point. Liberté, Damien XVI ? Liberté, c'est-à-dire ? Liberté ! Non. Non, on parle pas de liberté. Il sait tellement ce qu'il veut que toi, tu as une idée, il l'écoute, il dit, ouais, pas mal, il la garde un moment et puis après, il l'enlève et puis il met son idée. C'est-à-dire que ta part de créativité, elle est instrumentalisée. Et puis d'ailleurs, j'ai compris un truc, c'est que quand tu as une idée, il ne faut jamais être content de son idée. Avec lui, comme avec d'autres d'ailleurs, mais tu sais, c'est des mecs avec des égos énormes. Donc quand tu as une idée et qu'il trouve ça bien, tu ne dis rien et ça se passe bien. Par contre, si tu dis, ouais, là, c'est bien, j'ai un truc, en général, ça ne passera pas parce que c'est un mec qui a besoin de dominer son projet complètement de A à Z. Donc, il a une idée, tu l'as fait. Tu as une idée, tu te tais. Et puis après, ça devient son idée. C'est pas ça ce que je veux dire. Donc, c'est des gestions psychologiques très délicates. Surtout quand tu vis 18h sur 24 en groupe, quoi. Vraiment, tu commences à bien connaître les gens, mais on devient fou.